Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est le scénario finalement de la consolidation qui a pris forme aujourd'hui. Hier je vous indiquais que l'on pouvait ici rester sous la zone des 5486 et qu'un franchissement irait vers une poursuite du rebond. Et bien sur cette séance après avoir ouvert ici proche de cette zone des 5486 points, et bien le CAC 40 est reparti à la baisse, a cassé ici la zone qu'il fallait surveiller à 5483.50 pour finalement clôturer à 5395.75 et perdre 1,6% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un signal qui confirme la réorientation baissière qui était arrivée hier sur rupture ici du support oblique qui définissait la précédente tendance. Nous avions ici la zone des 5483.50 qui représentait ici le gap et la précédente zone de points bas significative. Hier je vous indiquais que c'était toujours une zone qui après avoir été résistance et bien s'imposait comme support. Cette zone est désormais cassée aujourd'hui. Donc on est au mieux sur une neutralisation de la dynamique court terme. Même je dirais moyen terme puisque si on s'écarte un petit peu des cours et bien on peut considérer si on trace les retracements de Fibonacci que nous sommes en train de nous diriger vers le retracement à 23,6%. Il se situe à 5355 alors que nous avons ici une zone déjà identifiée à 5352 points. Donc nous pouvons considérer ici que nous nous dirigeons ici vers ce gap qui n'a toujours pas été comblé et qui date de la fin du mois de mars de cette année. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière. La course ici est baissière donc sur le MACD qui commence à prendre une grande amplitude. Nous sommes toujours sur la dynamique de sortie de la zone de surachat ici de ce RSI. Là aussi ça va très vite sur cet indicateur. Et qui plus est, sur cette séance fortement baissière, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne. Ce qui donne de la force au mouvement baissier qui est donc actuellement en place. Alors par rapport à la configuration globale, on a vu qu'on était sur un objectif ici à 5352 points. C'était déjà l'objectif qui était identifié suite à la rupture ici de cette zone des 5433 points 50. Nous avons marqué donc des plus hauts significatifs ici. On a recassé cette zone majeure des 5382 sur gap. On a cassé le support oblique. Et cette zone ici est bien résistance. On a désormais une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On voit qu'on est bien sous les moyennes mobiles. Donc là, tout est réuni pour avoir un début de dynamique baissière relativement importante. Donc le premier objectif se situe ici sur la zone des 5352 points. Nous avons donc un premier retracement sur ce niveau. Si ce niveau n'était atteint et cassé, nous avons d'autres niveaux en dessous. Alors nous avons la zone des 5248 points qui représente toujours un support majeur de la dynamique court et moyen terme. Et puis le second retracement se situe ici. Il faut écarter un petit peu les cours à 5202.73, juste sous une zone ici de support intermédiaire où nous avions vu ici plusieurs zones de support, notamment celle-ci et le support ici de cette phase proche des 5220 points. Donc par rapport à une éventuelle rupture ici des 5352 points, on validerait certainement un retour possible vers la zone des 5248 avec ici une zone intermédiaire à 5312. Mais on pourrait ici sur excès se diriger vers cette zone ici des 5202 points qui est donc le prochain retracement de Fibonacci. Si les cours réagissent ici sur la zone des 5352 points, on considérera qu'il y a possibilité d'y avoir un rebond qui resterait technique tant que l'on ne repasse pas, tant que l'on ne repasse plus au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui va commencer à bien descendre ici sur cette phase. La zone des 5433 pourrait être identifiée comme nouvelle résistance après avoir été support hier et sur cette précédente phase. Donc nous avons énormément d'éléments techniques désormais qui font barrage pour une reprise du mouvement haussier. Donc on est vraiment sur une orientation baissière. Donc premier objectif ici 5352. Et en cas de rupture, après ici un passage sur cette zone intermédiaire des 5312, on pourrait retrouver la zone des 5248 points dans un premier temps. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. En termes de probabilité, on a un peu plus d'occurrence sur la configuration actuelle. Et donc pour l'instant en tout cas, ce serait plutôt une probabilité haussière pour la prochaine séance, donc toujours à partir du niveau d'ouverture. Alors le nombre d'occurrences est un peu faible, donc il ne faut pas surpondérer cette statistique. Mais nous avons une probabilité quand même de 64% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture pour demain. On est sur une clôture ici qui se fait à l'extérieur de la bande de Bollinger, donc on a des probabilités de retour. Mais une bonne probabilité ne veut pas dire à coup sûr. Donc attention, on a quand même ici un début de dynamique baissière qui pourrait s'accélérer demain si les choses se passaient mal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501